Donc être ici avec vous aujourd'hui est un signal fort de votre attachement, M. le Président et honorables députés, votre attachement clair et net depuis sa création en 2020 à l'institution qu'est le Fonds souverain Djibouti qui a été missionnée pour prendre activement part au processus de développement du pays. Et donc l'occasion m'est ainsi offerte pour vous exprimer toute notre gratitude et notre respect pour votre engagement et soutien à la réussite d'Inclufine et du FSD. Je profite de cette occasion pour réitérer nos remerciements à son Excellence M. le Président de la République, M. Ismail Omar Ghil, pour sa vision et leadership, ainsi que son gouvernement et vous, législateurs, pour avoir créé le Fonds souverain Djibouti. Excellence M. le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, honorables députés, avec le lancement récent, donc il y a trois mois, le 26 octobre 2023, de la première plateforme de crowdfunding de Djibouti, donc Inclufine, le nom, pareil, c'est deux termes, Inclu pour inclusion et Fin pour financière, c'est ce qu'on fait. Donc avec le crowdfunding, la finance participative, on fait de l'inclusion financière. C'est un mot très important pour les pays en voie de développement et surtout donc dans ce cas-là pour Djibouti. Donc c'est le premier aussi projet du FSD et nous marquons donc le début d'un nouveau chapitre dans la vie de ce très jeune Fonds souverain, et qui en fait représente la phase de décollage, comme je l'appelle, de cette institution. Nous avons inauguré en novembre dernier, dans quelques semaines après, la première pioche du projet solaire de 25 MW du Grand Barat. J'espère qu'il y a des députés parmi nous qui sont de la région. Et dans quelques semaines, Inch'Allah, on fera la même chose avec notre projet solaire du PK23. L'énergie solaire, l'indépendance énergétique est vitale pour Djibouti. L'indépendance alimentaire est vitale. L'indépendance financière est vitale. Et un Fonds souverain contribue à l'indépendance financière de chaque pays qu'on a. Le FSD est le promoteur et l'actionnaire unique d'Inclufine. Et comme le FSD est à 100% détenu par l'État, au final, le mérite revient à l'État de Djibouti pour la création d'un nouvel outil pour le financement des jeunes entrepreneurs, des start-up, des PME, du secteur privé, qui doivent devenir à long terme le fer de lance de l'économie djiboutienne.